C'est un sacerdoce, c'est quand même très difficile. La vie n'est pas simple, ils n'ont jamais de pognon. Si quelquefois il y a une exposition, je vois bien avec le temps, ils vont ramasser un tout petit peu de sous, et puis après il faut reconstruire, il faut refaire, préparer une nouvelle exposition, et être dans une nouvelle veille. J'aime bien avec le drap, un peu de gris sur le côté du zèque, cette espèce de chose que... Le drap c'est ma mémoire, c'est mes parents, c'est le tissu. C'est le tissu, bien sûr. Et puis c'est les aspérités, on ne peut pas peindre lisse. Tu es obligé de tenir compte de l'accident, comme dans la vie. J'aime beaucoup celle-là aussi. Ça c'est la petite dernière, on peut dire ça. J'aime bien parce que si tu es allé par là maintenant, tu vois il y avait des couleurs qui coulaient beaucoup, là c'est autre chose maintenant. Oui ça va, c'est bien, je suis content d'être là en tout cas. En tout cas tu n'as jamais eu un atelier aussi grand. Ah ça c'est sûr. J'ai trouvé une œuvre qui est finie, attention. Ah oui j'espère qu'elle t'offre rien, surtout moi. Pourquoi veux-tu que ça ne me plaise pas ? Disons que tu l'as fait avec amour. Ah oui, ça c'est sûr. Ah je trouve ça sublime. Cette abstraction, ça je l'adore. J'adore cette œuvre, je la trouve magnifique, magnifique de chez Magnifique. Voilà. Moi je crois beaucoup au dessin, pour mes images, enfin pour ce que j'ai envie de sortir. Là c'est la couleur, moi c'est le dessin, et la couleur après certifie. C'est comme lu et approuvé. Moi d'abord, je veux que les gens lisent. Et le dessin, c'est la lecture. Et après on certifie que c'est bien, c'est bien de l'art. Alors il faut mettre de la peinture. Si tu mets que du dessin, ils disent ouais. Mais, ben si, le dessin, je voudrais réhabiliter le dessin. Le dessin, ça peut être vraiment le signe. De toute façon, c'est le squelette de la peinture. Je fais un dessin, je raconte un petit bout, ou de mon histoire, ou d'une histoire. Moi, je pensais que la peinture, c'était des métaphores, que je parlais de moi, mais que je parle des autres. La vie ordinaire, c'est parler de tout le monde. En fait, j'ai eu une vie avec des tas de problèmes, comme tout le monde, et des tas de joie, comme tout le monde. Mais, il y a des choses que je ne voulais pas dire. Pour moi, la plus belle des choses, c'est la mère et l'enfant. C'est le début de toute vie. C'est tout ce qui se passe. Ça m'a toujours... Une femme enceinte m'émeut toujours, parce qu'il y a un être qui va venir au monde. C'était moi, c'était toi, c'était Alain, c'est l'autre. Chacun de nous est venu au monde comme ça, dans le ventre de sa mère. Et la protection qu'on a eue de la mère, moi, j'ai eu tellement d'amour de ma mère, c'est que c'est d'une force incroyable. C'est une attache très, très forte. Moi, j'ai l'impression que toute la force d'un enfant dans sa vie au futur dépend de l'amour qu'il a reçu de sa mère. Alors, j'ai toujours voulu essayer de trouver une poésie dans mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais 19 ans quand j'ai commencé l'apprentissage à l'école des beaux-arts, c'était à Tel Aviv. Cette époque-là régnait l'art abstrait, l'art lyrique. Moi, comme un bon étudiant, j'essayais vraiment d'écouter et de faire. Ma peinture était abstraite. On nous disait, vous les jeunes, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à apprendre le corps, à apprendre la perspective, l'anatomie. Vous attaquez directement la peinture, la vraie peinture, en fait. On nous disait, vous êtes un bon état. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Le texte me suggère une image. C'est le cas dans ce livre, puisque la plupart des textes, j'ai donné des images. Elles ont donné naissance à des images. Et parfois, c'est le contraire qu'il s'agit. On me présente des peintures, et de ces peintures naissent des mots, des textes. Et alors, je me suis posé longtemps la question, je peux y répondre, parce que certaines fois, la peinture en elle-même est un texte. Elle se suffit à elle-même, voilà. Je peins des univers marins, obsessionnellement, ça revient, ça revient. J'en rêve la nuit, je les vois, je vois tous ces mouvements marins, des fonds, les coquillages. Et donc, c'est souvent un navire sur lequel se trouvent des matelots et qui sont, comme je l'ai écrit, en quête d'une terre nouvelle. Pour moi, c'est très intéressant de continuer le travail figuratif. Parce que je pense qu'il y a un groupe d'artistes qui choisit de faire ce choix pour continuer le travail figuratif, malgré que nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup de développement des arts actuels. Mais je suis très fier que je porte ce langage figuratif, parce que je voudrais qu'ils parlent avec cette langue. Et je suis très content, si le public accepte ce message. Je suis très content, si le public accepte ce message. Je suis très content, si le public accepte ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dédiés à Albagno Fontana, Albagno Fontana à Trieste. C'est une vieille pour vieille tradition, une baine où les hommes vont à droite et les femmes vont à gauche. Cette tradition continue aussi dans ce moment. Je me suis inspiré à l'histoire de Joyce, parce que Joyce, avec son fils, allait au baine Fontana et lui a parlé du baine Fontana. Je pensais que c'était intéressant et j'ai commencé à faire ce baine où la couleur azur, avec la rouille et l'air de mer, devant vert. ... 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